Musique Excellent Père de grâce Dieu d'éternité Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation C'est dans ta présence que nous tenons ce matin Nous te remercions, te bénissons pour cette présence Nous rendons grâce pour tout tes bienfaits Nous t'exaltons, te magnifions Père Parce qu'en dehors de toi il n'y a point de Dieu Et c'est pourquoi nous accueillons ta présence au milieu de nous Et tu illumines nos cœurs Pour que la parole de Dieu pénètre Qu'elle opère comme cette épée à double tranchant Pour nous vraiment libérer, opérer De toute forme d'incrédulité, de doute De toute forme de peur et de désobéissance De toute forme de rébellion Et que la gloire soit donnée à toi seul Au nom de Jésus Christ Amen, asseyez-vous dans sa présence Gloire à Dieu Gloire à Dieu Ce matin, nous avons commencé dans le temps de crise Nous voulons terminer cette année-là Pour nous permettre d'aller de l'avant l'année prochaine Dans un esprit de vainqueur C'est pourquoi nous donnons des messages pratiques C'est des messages pratiques qui permettront à chacun d'aller de l'avant Alors, donc pour ces choses-là Nous, ce matin, nous allons voir simplement La louange qui est un style de vie En tout temps et en toutes circonstances Nous voulons enfin amener le peuple de Dieu A voir donc la réalité De ce que la Bible appelle la louange Ils n'ont pas vu par un groupe de gens Qui dit, ils parlent de louange Ils ne parlent que de chant Chant, chant et chant La louange, nous voulons la présenter comme un style de vie Une manière de vivre En tout temps Et dans toutes les circonstances Donc la louange N'est pas seulement ce que Souvent nous disons dans l'église locale On va le voir que nous louons Dieu Et où nous faisons des conseils Nous louons Dieu Si c'est ainsi, ça va déformer totalement Une arme puissante que Dieu a mis entre nous Et Satan va nous avoir facilement Et parfois nous abusons de l'expression De la parole de Dieu De psaume 22 là Où Dieu dit Que Dieu siège Habite Parmi les louanges De son peuple Les gens ne comprennent pas On a dit que Dieu habite On n'a pas dit que Dieu passe Écoutez très bien Parce que vous allez voir que La louange est supérieure Plus puissante Que le jeûne et la prière Parce que le jeûne et la prière Le jeûne en particulier Ça demande un effort physique La louange demande plus que ça Et tu vas le voir tout à l'heure Je veux que tout le monde écoute Les chantre Tout le monde Tout le monde Enfin Enlève de sa tête Et Ce que Satan a réduit La louange là Et c'est un piège Dans lequel il a mis l'église de Christ Dieu siège Dans la louange De son peuple Il habite L'habitation de quelqu'un Ce n'est pas un hôtel L'hôtel L'hôtel On passe Une nuit Même un mois Et on continue Dieu n'habite pas Dans un concert Non Dieu habite C'est quand on dit Voici la maison d'habitation De quelqu'un En temps facile En temps de difficulté En temps d'épreuve Le monsieur est toujours là-bas En temps de joie Il est toujours là-bas Même en temps de mort C'est là-bas que tout se passe C'est sa maison d'habitation Donc quand on dit Que Dieu habite Cela veut dire En tout temps Bon temps Mauvais temps Tout lieu Toute circonstance Dieu Veut la louange Car c'est là-bas Où lui Il habite C'est la plus grande Arme de combat Spirituelle C'est l'arme La plus puissante Par rapport Au jeûne Et à la prière Jeûne et prier Je devance Pour que Avant de développer La plupart du temps Quand tu as un problème C'est facile De jeûne et prier Mais quand tu as un problème On dit de remercier Dieu Et tu le fais Facile d'aller murmurer Devant Dieu En jeûnant Mais t'arrêter Dire merci Bénis la personne Tu peux le faire C'est dans ça Que Dieu habite là Alors Si Dieu habite Dans la louange Où est-ce que Satan habite Satan habite Dans les plaintes Et les murmures Satan habite Dans les plaintes Et les murmures Donc tu vois déjà Où je vais aller Quel genre de personne tu es C'est Satan qui habite Avec toi régulièrement Ou c'est Dieu Dieu habite Il habite Dans la louange De son peuple Satan Habite Dans les murmures Et les plaintes C'est parce qu'Israël Au lieu de donner Une habitation à Dieu Dieu est venu Et Dieu est venu Au dessus d'eux Et la louange Permanente Dans les temps faciles Dans les temps difficiles Aurait permis à Israël Donc De voir la main de Dieu En permanence avec eux À un moment donné Qu'est-ce que Dieu voit Il voit qu'ils ont Changé La louange Et ils ont commencé A murmurer Et se plaindre Dieu dit Lui n'habite pas Dans les plaintes Et les murmures Il s'en est allé Mais aucun d'eux N'est rentré en Cana Il faut arrêter De tromper les gens Jeunes gens Je veux que tous Ceux qui écoutent là Sur l'internet Partout Qu'ils comprennent Enfin de quoi Nous voulons parler Quand nous parlons De louange Alors mon frère Ma soeur S'il en est ainsi Donc Si tu n'es pas enseigné Tu vas comprendre Nous allons aller Nous allons voir Trois Trois Pas étapes Mais Trois En quelque sorte Trois éléments Qui vont te montrer La louange Sous ces trois aspects là Nous allons commencer Par la louange Que nous pratiquons le plus La louange Chanter Et danser 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 Et surtout Dans l'église Ou Dans les concerts Cette louange là C'est Dieu Qui a dit de faire C'est Dieu Qui a dit de faire Mais On n'a pas compris On abuse De cela Esaïe Esaïe 43 Verset 21 Esaïe 43 Verset 21 Esaïe 43 Verset 21 Esaïe 43 Verset 21 Voilà ce que la Bible nous dit Mon frère Il est écrit Il est écrit ceci Le peuple que je me suis formé Publiera mes louanges Le peuple Que moi Dieu Je me suis formé Va publier mes louanges Il va manifester Mes louanges Le peuple Le peuple que je me suis formé Va publier mes louanges Si tu fais partie de ce peuple là Et que tu ne publies pas Les louanges de Dieu Alors je te pose la question Réfléchis toi même Nous sommes sans Que les gens connaissent Nous sommes dans le premier élément La louange chantée Et dansée Dans l'église Dans les concerts même Nous sommes là C'est pas une mauvaise chose C'est une bonne chose Mais nous sommes là C'est pour que tu comprennes Déjà l'importance De la louange Il est dit Poussez vers l'éternel Des cris de joie Vous tous habitants De la terre Nous continuons Servez l'éternel Avec joie Servez-le 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 Oh on ne sert pas Dieu à l'église C'est dans nos maisons Dans nos services Au moment où les gens Nous persécutent Même la louange Tu dois chanter là Même tu dois Chantonner Dans ton Dans ta maison Tu dois chantonner Dans ton service De murmurer Des chants C'est ça qu'on te dit Il dit Venez avec allégresse En sa présence Venez Par exemple si vous venez A l'église C'est avec allégresse Que vous devez venir Or beaucoup de gens Viennent à l'église Sans allégresse La suite Sachez Que l'éternel Est Dieu Voilà Ceux qui veulent Chanter Dieu Dans les églises Et dans les concerts Ils oublient Totalement Dieu Tout est sur eux Ils sont des vedettes Dieu n'est pas vedette Je n'ai pas vu Un seul concert Où tu as vu Dieu vedette C'est celui Qui présente Sa cassette Son CD Qui est vedette Les caméras sont sur lui Sur elle On ne voit pas Dieu On ne voit pas Même dans l'église Parfois nos chants Sont tournés Sur nous-mêmes On ne voit pas Dieu On ne voit pas Dieu C'est lui qui nous a fait Et nous lui appartenons Nous sommes son peuple Et le troupeau de son pâturage Pour louer Dieu Tu dois savoir Que tu as été créé Pour louer Dieu Tu ne chantes pas Pour chanter Tu as été créé Pour le louer Pour le louer La suite Entrer dans ses portes Avec des louanges Dans ses parvis Avec des cantiques Célébrez-le Bénissez son nom Car l'éternel est bon Sa bonté dure toujours C'est ça Dans ta bouche Même Dans ta bouche On doit entendre ça régulièrement Dieu est bon Dieu est bon Sa bonté dure toujours Et sa fidélité De génération En génération Il y a une mentalité Que les gens ont développé Ils ont cru que Dieu s'intéresse Au culte De dimanche C'est-à-dire qu'ils se sont Assis eux-mêmes Moi Je pars au culte De dimanche Ça, ça m'étonne Qu'un chrétien Qui dit qu'il aime Dieu Il est simplement Un pratiquant Du culte Du dimanche Il a fait du dimanche Son culte C'est-à-dire que le dimanche Est devenu son Dieu C'est le dimanche Qu'il s'habille le mieux C'est le dimanche Qu'il se maquille Ou elle se maquille le mieux C'est le dimanche Qu'il est pressé Ou elle est pressé De venir Dans ce qu'on appelle L'église En ce moment-là Je plains ces personnes Je les plains Parce qu'ils n'ont rien à voir Avec mon Dieu Je vous dis clairement Sans peur Je vous dis ça Jean Louez Dieu En tout temps Et en toutes circonstances S'il n'y a pas Une obligation Qui vous empêche Dès le moment où Les portes du bâtiment D'église Sont ouvertes Les réunions officielles Comme on le dit C'est avec joie Que vous vous présentez Avec allégresse Je m'avais loué mon Dieu Je m'avais adoré mon Dieu Mais les adorateurs Et les loueurs Du dimanche Ce sont des marchands Dans le temple Ils veulent marchander Je vous dis ça Ils veulent marchander Ils pensent Qu'en venant louer Dieu Dimanche Et simplement Ils vont faire plaisir à Dieu Non Louer Dieu Entrer dans ce parvis Continuer Car l'éternel est bon Sa bonté dure toujours Et sa fidélité De génération en génération Célébrez-le Il est fidèle De génération en génération Il est fidèle Dieu est fidèle Quand je suis Quand je suis Couché Ou assis Dans ma voiture Ma pensée Toujours C'est sur Dieu Il est fidèle Je ne pense pas A mes problèmes Et ce qui fait Quand j'ai des problèmes Dès le moment Où j'entretiens La pensée Que Dieu est fidèle Quoi qu'il advienne Rapidement Il vient A mon secours Je ne cherche pas A ce que Dieu Soit fidèle Quand moi Je n'ai pas été Fidèle A lui Dans mes pensées Pendant des jours Brusquement Je dis à Dieu D'être fidèle Il dit à non Non Ça ne marchera pas Il est fidèle On va au Psalm 149 Maintenant 149 On va aller Rapidement Chanter ses louanges Dans l'assemblée Des fidèles Qu'Israël Se réjouisse En celui Qu'il a créé Qu'Israël Se réjouisse Ceux qui sont Princes là Se réjouissent En celui Qui les a créés Que les fils De l'homme Soient dans l'allégresse A cause De leur roi Allégresse A cause De leur roi Qu'il loue Son nom Avec des danses Qu'il le célèbre Avec le tambourin Et la harpe Ça c'est Donc quand on est Dans l'église Dans les concerts Dieu Et même tout ça C'est avec le coeur Qu'on doit le faire Car l'éternel Prend plaisir A son peuple Il glorifie Les malheureux En les sauvant Quand ils font ça Regardez Que les fidèles Triomphent Dans la gloire Qu'ils poussent Des cris de joie Sur leur couche Que les louanges De Dieu Soient dans leur bouche Pour les clèves À deux tranchants Dans leurs mains Pour exercer Vous voyez bien La louange Quand la louange Même dans l'église Est prise au sérieux Il dit Le but final Pour exercer La vengeance Sur les nations Pour châtier Les peuples Pour lier leurs rois Avec des chaînes Et leurs grands Avec des cèpes de fer Regardez la puissance Que Dieu a donnée A son peuple Quand son peuple lou Au lieu d'avoir peur Des gens C'est nous qui devons Régner C'est nous qui devons Exercer Les gens vont avoir Notre autorité Pour exécuter Contre eux Le jugement Qui est écrit C'est une gloire Pour ses fidèles Louer l'éternel On va sauter Aller au Somme 150 Le dernier Somme Donc parmi les Sommes Somme 150 Là-bas aussi Louer l'éternel Louer-le Dans son sanctuaire Donc ici Dans son église Louer-le dans l'étendue Au dehors Où éclate sa puissance Louer-le pour ses Au fait Louer-le Tu dois tout le temps Merci Seigneur Gloire à toi Seigneur Vraiment tu es bon Oh merci pour ce que Tu as fait pour moi hier C'est ça Les au fait Mais comme vous ne croyez pas Que les au fait Dieu fait les au fait Pour vous Il faut que Dieu fasse Un grand 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 Miracle C'est ça que vous appelez Au fait Et vous ne le remerciez pas On dit de louer Dieu Le témoignage Est un moyen Pour louer Dieu Le témoignage Le témoignage Est un moyen Puissant Parce que la Bible C'est un livre De témoignage Il y a plein de gens Qui sont assis Dans les églises Et dans nos églises Et ils n'ont jamais De témoignage Je me demande Qu'est-ce qu'ils font A l'église Un homme qui n'a pas De témoignage Tu n'es pas témoigné Pourquoi tu es trop Grand pour témoigner Tu es trop grand Pour témoigner Pour résumer Cette première partie J'ai donné des images On va donner L'image 1 La première image Les chrétiens En train de chanter Dieu dans l'église Parce que je vais te montrer L'échelle De la louange Ça c'est Louange chanter Et danser Dans l'église Il y a des images 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 Certains sont déprimés Et c'est à l'église Ils viennent recevoir Un peu De quelque chose Pour se La louange Elle a fait ça Il dit Réjouissez-vous Oui On se réjouit On loue Dieu On exale Dieu Formidable C'est fini comme ça Ça c'est Louange Niveau 1 Dès le moment Tu as quitté l'église Seulement Si tu n'as pas appris A vivre dans la louange Dès que tu as quitté l'église Tu quittes là Et tu rentres Dans l'atmosphère de Satan Murmure et plainte Deux heures de temps Dans l'église Louange 22 heures 22 heures De plaintes Et de murmures Au dehors Donc tu as vu Le premier groupe là Ça c'est le peuple Le Dieu C'est les chantres C'est le groupe musicaux C'est le choral Si c'est ça là Tout le monde sait faire ça Dimanche tout le monde Louvons le Seigneur Louvons le Seigneur Mais il y a des piens Louvons le Seigneur C'est l'heure On est dans Dans une ambiance Tout en festive Somme 66 Verset 1 à 3 Poussez vers Dieu Des cris de joie Vous tous habitants De la terre Chantez la gloire De son nom Célébrez sa gloire Par vos louanges Dites à Dieu Donc la louance Ce n'est pas seulement Chantez chantez Les chantres là Il faut qu'ils sachent Chantez 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 Dites à Dieu La louange La louange s'adresse à Dieu J'ai sorti mon premier Mon premier album Mon deuxième Ça ne m'intéresse pas Est-ce que ton album là Est centré sur Dieu Qu'est-ce que tu as dit À Dieu Dans ton album Dites à Dieu Que tes yeux Sont redoutables À cause De la grandeur De ta force Tes ennemis Te flattent Tes ennemis Te flattent À cause Tu comprends Tes ennemis Tes ennemis De ta force Tu es du verset 1 à 3 Dans la louange Il y a l'attitude Il y a les paroles Il y a la musique Mais la louange La louange n'est pas Musique La pierre n'est pas Musique Ça c'est le premier niveau Mais vous avez vu Quand on fait ce premier niveau On est en dessous De l'échelle Vous voyez bien L'échelle est là Elle est là Sur nos têtes Mais personne n'est saisit l'échelle Personne n'est saisit l'échelle Personne n'est saisit l'échelle Ils ne sont même pas conscients Qu'il y a une échelle Tout le monde lève les mains Mais il n'y a aucune main Qui atteint l'échelle Oui bien Aucun mec Qui arrive Et saisit l'échelle Et puis ils sortent L'échelle est là Tu lui dis Ah bon Ah bon Voilà J'avais envoyé une échelle Pour qu'ils puissent Entrer dans cette gloire là Mais ils sont Ils ont chanté Ils se sont émus Ils se sont réjouis Je suis content Que mes enfants se sont réjouis C'est bien Mais Quand ils vont retourner à la maison Ils ne pourront plus Continuer à chanter Il n'y a plus de guitare là-bas Il n'y a plus de piano là-bas Il n'y a plus de piano là-bas J'aurais voulu qu'ils apprennent Pour aller au deuxième niveau De la louange Et ce deuxième niveau de la louange Ne s'apprend pas Dans l'église Quel est l'enseignant Qui va nous enseigner La louange au niveau 2 Mon frère, ma soeur C'est ça L'échelle qui est au-dessus De l'assemblée là Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui va comprendre Qu'il a quitté sa maison Dans une crise Dans une épreuve Il a des problèmes Il est dans les maladies Dans les souffrances Dans l'injustice Dans l'échec Il est venu à l'église Il s'est réjoui Mais il a fini Il a fini Il s'est réjoui Mais quand il va sortir Les crises Là sont toujours là Les épreuves Sont toujours là-bas Les difficultés Sont là-bas Mais il ne veut pas Au deuxième niveau Dimanche prochain Il revient encore Il loue Dieu Il lève les mains Mais personne n'arrive A atteindre Personne Il sait que même Il y a une échelle Au-dessus d'eux Il dit Ah bon Et pendant deux ans Trois ans Quatre ans Cinq ans Ils louent Dieu Dans l'église Ils s'en vont Jeûner et prier Ils ont quelques Exhaustements Mais ils n'ont jamais Appris à vivre Dans le style De louange Dans l'esprit De louange Parce que Quand nous passons A l'étape deux C'est-à-dire Au niveau deux On va découvrir Quelqu'un là-bas Dans nos temps De combats Dans nos temps De difficultés Il y a quelqu'un Qui nous attend C'est le même Tu es là Mais Tu vas connaître Son nom Qu'est-ce qu'il fait Là-bas Qu'est-ce qu'il fait Dans ce temps-là Tu as découvert Que dans tes temps De combats Dans tes temps D'épreuves Tu as essayé Le jeûne Et la prière Tu as essayé La louange Chanté dans l'église Ça t'a apaisé C'est bien Mais tu es toujours Dans les problèmes Parce que tu n'as pas Appris A vivre Dans l'esprit De louange Et je vous ai raconté L'histoire De Léa Dans Genèse On ne va pas Le lire d'abord L'histoire De Léa Quand Jacob Est arrivé Chez Laban Il a vu La jeune soeur Rachel Il a dit Que lui Il aime Rachel Il veut marier La jeune soeur Dieu dit Il n'y a pas De problème Laban dit Il n'y a pas De problème Mais tu dois Travailler Sept ans Pour moi Jacob a dit Il n'y a pas De problème Si c'est pour Avoir Rachel Sept ans Ce n'est rien Mais le jour Du mariage Laban Ayant un esprit Vraiment D'escroc Il a pris La grande soeur Venue Donner à Jacob Il vous pose la question C'est quand il dit Certains ne croient pas S'il avait donné Léa En plein jour Est-ce que Jacob Va accepter On te dit Dans la bible C'est le matin Que Jacob a vu Que la femme Qui était couchée A côté de lui C'était pas Rachel C'est Léa Ça veut dire Qu'il amène la fille Dans l'obscurité Il a interdit Que la fille Qui ne se parle Il vit là-bas Il va reconnaître La voix de Léa Il a dit Chez nous Dans notre tradition On n'en parle pas On n'allume pas la lumière Satan Satan Fait des Satan Est un maître escroc Il vous trompe comme ça Mais quand il s'est élevé Le matin Tu n'es pas content Le père a dit Non non C'est comme ça chez nous Si tu veux Rachel maintenant Il faut 7 ans encore Donc vous voyez Mais maintenant Le problème n'est pas là C'est Léa Léa n'était pas aimé Jacob ne l'aimait pas Il lui a dit Je ne t'aime pas Léa a commencé à prier Elle a commencé à jeûner La Bible dit que Dieu a vu Que Léa n'était pas aimé Dieu va lui faire une grâce Parce qu'elle s'est pléée Devant Dieu Elle priait Dieu lui a fait grâce Et Dieu lui a donné un enfant Mais Rachel Au lieu d'être reconnaissante De louer Dieu Elle a nommé l'enfant La Ruben Tout est tourné Écoutez-moi Tout est tourné Sur vous-même Tout vous-même Mon mari doit m'aimer Mon mari Dieu a vu mon humiliation C'est ça qui veut dire Ruben Dieu m'a exaucé C'est bon ma fille Mais c'est pas arrivé Toi tu n'es pas aimé Moi je te donne un enfant Tu ne donnes pas un nom J'ai vu ton humiliation C'est pourquoi je suis venu C'est bon Et elle dit maintenant Comme j'ai un enfant Mon mari va m'aimer Le mari n'a pas changé Si vous n'entrez pas dans l'étape importante de la louange Vous allez voir que vos problèmes Dieu va exaucer Mais vous êtes dans la frustration Exhaustement Frustration Exhaustement Frustration Elle dit bon Dieu Ta vie il ne m'aime pas Donne-moi un deuxième enfant Un deuxième fils Il lui a donné un deuxième fils Simeon Elle l'a appelé Simeon Cette fois-ci Dieu va voir Mon mari va voir Il va m'aimer Rien Rien Dieu dit mais Moi je t'ai béni où Quel est l'intérêt que moi je tive Il ne veut même pas Que je t'ai béni où je t'ai béni Vous croyez que Dieu Vous croyez que Dieu est là-haut C'est vous qui avez créé Dieu pour vous béni Si vous béni Vous ne le louez même pas Vous ne témoignez même pas Simplement c'est tout le temps Vous Vous Elle a continué Dieu lui donne un troisième enfant Elle l'appelle Lévi Ce qui veut dire S'attacher à moi Mon mari Pas Dieu Mon mari Elle n'a pas dit Je veux m'attacher à Dieu Mon mari s'attachera à moi 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 Moussou Yamewa Moi Tu as entendu ? Moi Vous seulement Moi Moi Le moyen haïssable Maman Ne va faire qui c'est Les offres Tout tourne autour de toi Fait Guilm de faussière Tout tourne autour de toi Fait Guilm de faussière Moi Mes problèmes Tu as fait ça pour moi Tu es en train de faire Et tu n'as pas la joie Tu as un enfant Et ton mari n'arrive pas à t'aimer Il y a un problème quelque part Il y a un problème Il y a des situations Que tu es en train de traverser Tu es en train de prier Tu fais ça Rien ne se passe Tu ne changes pas Il ne faut pas que tu aimes Maintenant Il a commencé à réfléchir Mais ça ne va pas Dieu m'a béni Plein de gens Vous êtes bénis Vous allez jeûner Prier Vous êtes bénis Mais pourquoi Vous n'avez pas la joie Pourquoi ça ne vous donne pas La joie D'être avec Dieu D'être content Pourquoi Vous voulez des choses Pour vous même C'est des chrétins sans su Ils tirent le sang C'est ça Sans celui-là C'est petit comme ça Mais quand il tire le sang Il est rempli du sang Il est rempli du sang Il est rempli du sang C'est un message important Que je vous donne Il y a quoi Il n'y a pas d'intérêt Ça peut ne pas plaire à ta chair Ce n'est pas ta chair Ce n'est pas ta chair qui m'intéresse Je ne suis pas un prédicateur de chair Pour faire plaisir aux gens Je ne suis pas un prédicateur Pour faire plaisir aux gens Bon Elle a dit à Dieu Bon Seigneur Fais grâce Donne-moi un quatrième enfant J'ai compris la leçon J'ai compris la leçon J'ai compris la leçon Tu lui donnes un quatrième enfant Elle dit à Dieu maintenant Elle dit Je louerai l'éternel Elle n'a plus parlé son mari Que mon mari m'aime ou Il ne m'aime pas ou Je vais te rendre grâce En toutes circonstances Je vais te bénir en tout temps Je vais me réjouir De toutes choses Donc Elle est passée au niveau supérieur Elle est passée au niveau supérieur Parce qu'elle est rentrée dans le combat Et elle va passer au niveau supérieur Regardez cette femme qui n'était pas aimée Qui rien Regardez ce que la louange va apporter dans sa vie Genèse 49 verset 8 à 12 Genèse 49 verset 8 à 12 Un jour quand le mari là Qui n'aimait pas Léa là Jacob là Il était près de la mort Il appelait tous ses enfants pour les bénir Parce que Jacob Jacob a vu comment il a été béni par son papa Isaac Il a vu que la bénédiction est très très importante C'est-à-dire comme mon père m'a béni Et la bénédiction a été avec moi Je veux aussi bénir mes enfants Il avait 10 de ses enfants Plus les 2 enfants de Joseph Et il a commencé à les bénir Enfant par enfant Il a commencé par Ruben Mais comme Ruben est le fils aîné C'est vrai Et que Dieu a donné Ruben à sa maman Pour qu'il se réjouisse Elle ne s'est pas réjoui Dieu a donné une bénédiction limitée à Ruben Une bénédiction limitée à Simeon Une bénédiction limitée à Lévi Et si vous regardez de ce groupe de Lévi là Il y a des grands hommes comme Moïse, Aaron et Marie Mais c'est limité Quand Jacob arrive Au 4ème enfant de Léa La femme que lui-même n'aime pas Mais Jacob ne savait pas Que dès le moment où le 4ème enfant est venu Et que sa mère l'a appelée Judas C'est-à-dire la louange Il ne savait pas qu'à travers cette louange Je courte de la maman Je louerai l'éternel Je louerai l'éternel Dieu est venu se positionner dans la vie de cet enfant là Jacob ne savait pas Il va les découvrir Quand il pose sa main sur Judas Pour bénir Il n'aime pas la femme Il va donner une bénédiction limitée Mais Comme la femme A changé tout Elle a dit Je louerai l'éternel Avant que Jacob ne sache Regardez ce qui sort de sa bouche Regardez ce qui sort de sa bouche Dis Judas Tu recevras les hommages de tes frères Ta main sera sur la nuque de tes ennemis Les filles de ton père Se prosterneront devant toi Judas Tu es un jeune lion Tu reviens du carnage Mon fils Il poêle les genoux Il se couche comme un lion Comme une lion Qui le fera lever Et le sceptre Regardez bien Le sceptre royal Le sceptre royal Ne s'éloignera point de Judas Il met le bâton souverain d'entre ses pieds Jusqu'à ce que vienne le chilo Le chilo ça veut dire Jésus Dans l'ancien testament Et que les peuples lui obéissent Il attache à sa vigne son âne etc Regardez là La bénédiction prophétique sur Judas La femme aimait la rachelle Ses enfants n'ont pas reçu ça Mais pourquoi le quatrième enfant de Léa Reçoit cette bénédiction Parce qu'elle a changé Elle a commencé à louer Dieu Elle a commencé à louer Dieu Elle a commencé à découvrir Ce que nous allons lire maintenant dans le nouveau testament Mais elle n'était pas dans le nouveau testament Mais elle a vécu ça avant la lettre Le deuxième niveau là Romain 8, 28 Le deuxième niveau de la louange On tourne dans Romain 8, 28 Qu'est-ce qui est écrit là-bas ? Il est écrit là-bas que toute chose Concourt, nous savons du reste Que toute chose Concourt au bien de ceux qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés selon son dessein Donc, quand Léa n'était pas aimée Elle donne les enfants à son mari Malgré ça, elle n'est pas aimée Tu es dans une crise comme ça Peut-être ce matin Tu prie, tu jeûnes Ta situation ne change pas Tu prie, tu jeûnes Tu n'avances pas Tu ne veux pas changer Tu ne veux pas entrer Au premier Sur l'échelle de la louange Mais je te préviens que Sur l'échelle de la louange Quand tu commences à grimper Satan a la louange Et il va amener ta chair Écoute-moi très bien Ta chair A refuser la louange Dans les temps difficiles Il va refuser Il va te dire non Tu ne peux pas louer Dieu Quand rien ne va Toutes choses qui concourent Au bien de ceux qui aiment Dieu Ça veut dire les bonnes choses Pas les mauvaises choses Il va te dire ça Il va te dire que tu ne peux pas louer Dieu Quand il y a l'injustice Tu ne peux pas louer Dieu Quand il y a l'échec Tu ne peux pas louer Dieu Quand tu es au chômage Non Quand les gens Empruntent l'échelle De la louange Satan a peur de ça Satan ne peut pas louer Dieu Satan jeune et pris Satan jeune Il fait gêner ses sorciers Tout le monde Jamais Satan ne va louer Dieu Jamais Et il sait que la louange Plait à Dieu Pas la louange dans l'église maintenant Le deuxième niveau de louange Quand rien ne va Quand les larmes coulent Quand tu te sens abattu Tu es dans la défaite Dans l'isolement Rejeté par les gens Incompris par les gens Dans la maladie de la souffrance Dieu tu regarde Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce que tu vas faire Tu as assez prié Tu as assez gêné Tu es venu à l'église Tu as loué Dieu regarde Vas-tu emprunter L'échelle de la louange Vas-tu l'emprunter Ah mes seigneurs Toutes choses concourent Au bien de ceux qui aiment Dieu Quelles sont ces choses là Romains 8 verset 35 Verset 35 Regarde ces choses là Puisque l'amour de Christ Est déjà pour toi Dieu t'a aimé Mais qu'est-ce que l'ennemi fait Il va te séparer C'est par quoi La tribulation Il va te séparer De l'amour de Dieu Par l'angoisse La persécution La faim La nudité Le péril Ou l'épée Les attaques Donc violentes Les satanistes Les attaques violentes Voici les chrétiens Ah oui j'ai compris Toutes choses concourent Au bien de ceux qui aiment Dieu Seigneur je vais te louer désormais Dans mes temps difficiles Rien ne pourra me séparer de toi Ni la tribulation Ni chose Vous le voyez Il se décide De grimper maintenant L'échelle de la louange Et ils ne savent pas Que comme la louange Ne plaît pas A Satan Il va contre-attaquer Il va attaquer Oh Seigneur Tu vois au travail On n'aime pas mon mari On n'aime pas mon mari Il y a quelqu'un Il vient à midi Alors ça va chérie Ouh ça va pas C'est fort aujourd'hui C'est fini Elle laisse tomber la louange Oh Dieu Oh Dieu Non Satan n'aime pas la louange Écoutez-le une fois pour toutes Louez Dieu Quand rien ne va Satan n'aime pas ça Parce qu'il sait Que vous allez amener La présence de Dieu Dans votre situation Il sait que Dieu Habite dans la louange Il sait que vous voulez Amener Dieu A être un habitant Permanent De votre maison Il va réfugier ça Il va vous attaquer Image numéro 2 Image numéro 2 maintenant Je peux envoyer L'image numéro 2 Regarde Ils ont commencé A monter l'échelle De la louange Tu vois non Tu vois c'est qui C'est qui le rarit Ça c'est Tentative de louange Dans les temps difficiles Le gros lot Des chrétiens Se trouve en bas Ceux qui ont compris Ceux qui ont compris La leçon Sur la louange Veulent monter Et regardez Comment ils sont en train D'être éjectés Ils n'arrivent pas à percer Parce que les nuages De l'ennemi Viennent tout de suite Sur eux Mais les nuages Ne sont pas ceux Qui sont en train De louer en bas Les chantres Ils ne sont pas touchés Ceux qui ont dit Dans l'église Je vais louer Dieu Dans les concerts Je vais louer Dieu En chantant Mais maintenant Dans mes difficultés Je vais commencer à aller Ils sortent du milieu Des chanteurs Ils sortent du milieu Des danseurs Ils veulent monter maintenant Regardez ce que Satan fait Il l'attaque Regarde ta vie Ça c'est ce qu'on appelle L'échelle de la louange Le jeûne de la prière On ne peut pas faire ça Dieu n'habite pas Dans le jeûne de la prière Quand le jeûne de la prière Dieu reste là-haut Il envoie des bénédictions Sa personne Il ne vient pas Là on a même Qu'il n'y a pas de sécurité Regarde Il commence à louer Dieu Les choses changent Tu es là Tu es là Je crois Je crois qu'en louant Dieu n'est pas dit C'est automatique C'est un style de vie Il y a une bonne chose Il y a une bonne chose Moi aussi j'ai appris ça Comme toi Quand j'étais jeune La louange dans le temps de crise Est un moment assez important Il faut emprunter cette échelle-là Ce n'est pas pour deux jours ou quatre jours Non mon frère Non Paul a eu une vision On ne va pas lire Je vais te résumer ça Je vais te donner les passages Acte 16 De verset 9 Verset 34 On ne va pas lire Tu es le nord pour l'étudier Dans acte 16 Le Saint-Esprit parle à Paul La nuit Dans une vision Il lui a montré Un macédonien Il a donné un homme Il a vu Qui criait Au secours Dans la vision Quand Paul s'est réveillé Il a dit à Silas Dieu veut que nous allions À Macédoine Parce que le Saint-Esprit Les avait empêchés D'aller dans deux endroits Quand ils ont prié Ils se sont couchés Donc la prière A permis que le Saint-Esprit Le parle Donc vous voyez bien Le Saint-Esprit A parlé Ils vont obéir Formidable Ils arrivent donc À Macédoine Et là-bas Ils délivrent Une jeune fille Qui avait un esprit De piton Leur problème commence On les arrête On les fouette On les frappe Les dos sont Ensanglantés On met Les chaînes À leurs mains Les chaînes À leurs pieds Et on les jette Au plus profond De la prison Ils ont obtenu une prison Même En ce moment-là Si c'était beaucoup d'entre nous Est-ce que c'est le Saint-Esprit Qui nous a parlé Oui Est-ce que le Saint-Esprit Peut-il parler à quelqu'un Et puis il aura des problèmes Oui Est-ce que le Saint-Esprit Peut-il nous amener Dans des épreuves Oui Il sera avec vous présent Il a dit qu'il sera avec vous Dans le feu Est-ce qu'il a dit Il sera hors du feu Vous ne savez pas ça Vous voulez vaincre Est-ce que vaincre le feu Qui est au dehors C'est une victoire La victoire c'est quand on est où Dans le feu ou hors du feu Dans le feu ou hors du feu Il faut répondre là Vous perdez votre bouche là Répondez-moi Dans quel feu tu es Dans quelle prison tu es Dans quelle fosse au Lyon tu es Dans quelle difficulté tu es Paul a dit au jeune Silas Il dit il ne faut pas t'inquiéter Parce que Silas croyait qu'ils sont morts Paul dit ce n'est pas un problème Comme le Saint-Esprit apparaît là Tu vas voir la suite Il ne faut pas qu'à cause de tes problèmes là Tu laisses tomber ce que le Saint-Esprit nous a dit Qu'est-ce que Dieu t'a dit Et aujourd'hui il y a des problèmes Toi tu as oublié ce que Dieu t'a dit Ce sont les problèmes C'est pourquoi tu risques de finir Il dit Silas Quand Dieu parle là Même si il y a des problèmes Il a un but La souffrance là Ce n'est pas un problème Qu'est-ce qu'on va faire alors Comme tu aimes la prière là Je vais t'entraîner à l'école de la louange Mais on va commencer par la prière Prions Ils ont commencé à prier 22 heures Priez 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 C'est-ce qu'il a dit Chef Il n'y a rien Vas-y seulement Comme tu aimes la prière là Prions À minuit À l'heure de minuit Est-ce que dans ta vie À l'heure de minuit L'heure de minuit C'est le changement L'heure de minuit Tu dois quitter la prière Le jeûne Pour entrer dans la louange Et tu dois persévérer dans ça À l'heure de minuit Paul dit à Silas On ne va plus prier On va louer le Seigneur Mais Silas dit On ne peut pas louer Dieu Dans la souffrance Dans les douleurs Vous entendez Chantela On ne peut pas louer Dieu Dans les douleurs Qui vous a dit ce mensonge là La vraie louange C'est dans ce temps de crise Dans le temps de problèmes Dans le temps d'épreuves Et c'est en ce moment Que vous baissez les bras C'est en ce moment Que vous êtes découragés Ils ont commencé à louer Et toute la prison Était remplie de la louange Vous entendez Le ciel Vous voyez des gens Qui pratiquent ce que j'ai dit Ils veulent que je vienne habiter Ils veulent que je vienne habiter Au milieu de Et Dieu est resté là Benuit une heure Deux heures Il continue à louer Dieu Mais les prisonniers Sûrement devaient d'aide Fermez vos grandes gueules Vous prenez que les autres prisonniers Les ont laissés chanter Vous criez trop Vous criez trop D'abord si vous êtes des hommes de Dieu Pourquoi vous avez des problèmes Et c'est ça le problème des chrétiens Quand un chrétien a un problème Un pasteur a un problème Au lieu que les chrétiens Dissent gloire à Dieu S'il a un problème Il a péché Si tel chrétien a des problèmes C'est parce qu'il a péché Qui vous a dit ça ? Pour laisser là son péché Alors Il faut aider vos frères Quand ils ont des problèmes Faut dire ma soeur Tu as essayé la loi Je viens on va louer Dieu dans ta situation Ils ont péché Ils ont une question des problèmes Quand ton tour va arriver Tu vas entendre mille fois Tu sauras que Ce n'est pas bon De juger les gens Quand ils ont loué Dieu Brusquement Paul Paul savait Que Dieu va venir C'est celui-là qui ne savait pas Brusquement Les murs de la prison Se sont écoulés Les chaînes de tous les prisonniers Ont été brisées Les prisonniers étaient libres Paul dit non 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 Ne bougez pas Dieu veut se glorifier Il est resté calme Le régime de la prison Il s'est réveillé Il est venu trouver Il voulait se suicider Non il ne te suicide pas C'est comme ça que mon Dieu travaille Toute la famille du régime Il n'a pas été sauvée Pourquoi quand vous avez un problème Vous ne cherchez pas à savoir Quel est le but de Dieu Pourquoi Dieu permet cette situation Il y a la gloire de Dieu derrière Vous êtes centré sur vous-même À moi Il y a la gloire de Dieu derrière Paul et ceux-là sont sortis Ils ont traversé le nuage Ils sont partis Ils sont partis Le même Paul était Il a été attaqué dans son corps Dans 2 Corinthiens 12 Attaqué dans son corps Il a prié Il a prié Il a prié Dieu dit arrête la prière C'est sérieux Il a arrêté la prière Tu es passé à la loi Paul dit à bon Dieu lui dit quoi C'est dans la faiblesse Qu'il faut apprendre à me rendre grâce Paul dit maintenant Je me plais Dans les persécutions Dans les épreuves Paul Toi tu prends plaisir à ça Pourquoi ? Il dit à travers ça Je veux connaître la puissance de résurrection de mon Dieu Je refuse de murmurer Il dit Dieu m'a dit Que quand je suis faible C'est en ce moment que je suis fort Si je pratique la loi et l'action de grâce J'ai lutté contre Satan Dieu m'a dit laisse tomber J'ai prié Dieu dit laisse tomber Passe à la dimension supérieure Passe à la dimension supérieure Cette dimension supérieure là qu'on a vu Deuxième chose là Ce qu'on appelle La compagnie des triomphateurs Des plus que vainqueurs La compagnie des lions De la tribu de Juda Ce sont eux seulement Qui sont capables de traverser les nuages Ce sont les violents du royaume Comme le livre vient de sortir C'est les violents héritiers du royaume des cieux Ce sont ceux-ci là C'est deux qu'on a parlé depuis le mois de février On est en train de résumer l'année comme ça Les héritiers violents qui s'emparent du royaume des cieux A travers la prière le jeûne Mais à travers la louange en particulier Ce sont les lions de la tribu de Juda Ce sont ces lions là C'est mon frère ma soeur Et avec cette catégorie Ils vont passer à la troisième La troisième Mon frère Ce qu'on appelle là La compagnie des transformateurs Des triomphateurs C'est ça cette compagnie là Là-bas mon frère Il n'y a pas grand chose à dire Sauf qu'on va montrer l'image Et leur louange Vient Ils ont passé les nuages Regarde Ils sont sur l'échelle de la louange Ils lèvent les mains C'est eux qu'on appelle les plus que vainqueurs C'est eux les romains 8.37 à 39 En tous ces choses là Nous sommes plus que vainqueurs C'est lui qui nous a aimés Ce sont les plus que vainqueurs Ce sont les triomphateurs Ce sont ceux qui disent Qui se réjouissent En tout se récontent En Philippiens 4.4 Ce sont ceux qui dans 1 Corinthiens 10 Qui refusent de murmurer Et qui disent Réjouissez-vous, réjouissons-nous Les nuages ne peuvent rien faire contre nous Les tempêtes ne peuvent rien faire contre nous Parce que nous sommes dans la présence de Dieu Nous gagnons toutes les batailles qui viennent contre nous Toutes les batailles Les feux, les prisons Les forces au lion, les injustices Les persécutions Les difficultés Les rejets Toutes ces choses là Nous sommes plus que vainqueurs Nous entrons dans ça Et nous marchons dans ça Même si nous sommes dans les nuages On ne voit rien Mais Dieu est là Passons à travers les nuages là Dans ton travail ça ne va pas Dans tes finances ça ne va pas Quand tu pratiques la louange La louange va te permettre mon frère ma soeur D'aller plus loin La louange va te permettre De passer mon frère De la maladie à la bonne santé La louange va te permettre mon frère ma soeur De passer de la stérilité à la fécondité La louange va te permettre mon frère ma soeur De passer de la pauvreté à l'abondance La louange va te permettre mon frère De passer de l'échec au succès La louange va te donner mon frère ma soeur De passer de la dépression à la joie La louange va te permettre De passer du découragement à la paix céleste C'est cela mon frère ma soeur C'est pourquoi dans 1 Samuel 2 pour terminer Quand Anne, Anne a vu que rien ne marchait Elle a prié chaque année Ils s'en vont là-bas Chaque année ils s'en vont 1 Samuel 2 verset 1 Ils passaient là-bas Elle était là Elle se plaignait Parce que sa coïpouse l'insultait Oh oh Elle était fatiguée Mais ce jour-là Elle a décidé De passer et d'entrer dans le temple de Dieu De passer à l'adoration Mais quand elle est rentrée dans le temple Elle a dit qu'elle avait l'amertume en elle Elle était découragée Mais elle a dit aujourd'hui Vaille qui vaille Quel que soit le prix Je rentre dans la présence de Dieu Je reste dans la présence de Dieu Je vais adorer mon Dieu Je vais louer mon Dieu Je vais célébrer mon Dieu Oh Anne On célèbre Dieu quand on est content Elle dit non J'ai appris une chose On loue Dieu quand rien ne va C'est pourquoi je vais le louer C'est pourquoi elle ne criait pas Dans le temps de prière On crie Et dans le temps de louange à Dieu Elle célébrait Dieu Elle était à genoux Prostérée devant sa face Louant Dieu Oh Seigneur Ma situation de la main en tes mains Je te fais confiance Je sais qu'en toi Il n'y a point d'ombre de variation Seigneur je te loue je te béni Parce que rien ne dépasse Rien ne t'étonne Il n'y a rien de caché devant toi Cette situation dans laquelle je suis Je la remets en tes mains Et elle est restée du matin C'était difficile pour elle Difficile Mais elle a commencé à vaincre Elle a commencé à vaincre Elle a grimpé Sur l'échelle de la louange Satan dit Madame Anne Non 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 Tu n'iras pas loin Anne dit j'irai loin J'ai découvert mon Dieu Et regardez ce qu'elle a dit On dit dans 1 Samuel 2 Mais en réalité voilà ce qu'elle a dit Voilà ce qu'elle a dit Dans son temps où elle luttait Et c'est 1 Samuel 2 qui nous dit Maintenant ce qu'elle a dit Quand elle luttait là Elle a commencé Nous laissons comme l'éternel Elle a commencé Il n'y a point d'autre Dieu que toi Il n'y a point de rocher comme notre Dieu Il n'y a point d'autre Dieu que toi Il n'y a point de rocher comme notre Dieu Quand Quand Tout le monde était contre elle Quand elle était dans le temps de stérilité Le temps d'épreuve de persécution Sans ce moment qu'elle a composé ce chant là On ne compose pas les chants quand tout va bien C'est ce que tu as vécu là Que tu transformes en chant C'est ça que David a fait Tous les psaumes de David Sont des psaumes de louange Chantés dans ces temps difficiles Si une armée se campait contre moi Elle sera décimée Car l'éternel est le soutien de ma vie En ce temps il se promenait dans les déserts Recherchés par sa huile La plupart des psaumes de David C'est quand il était persécuté Quand toi tu es persécuté Tu fais quoi ? Quand tu as des problèmes Tu fais quoi ? Quand tu as des difficultés Tu fais quoi ? Tu pleures Mais tu n'ouvres pas ta bouche Les larmes n'intéressent pas Dieu C'est ce qui sort de ta bouche là Nul n'est saint Nul n'est saint comme l'éternel Il n'y a point d'autre Est-ce que au monde on lit ça là ? Est-ce que tu le fais ? Est-ce que tu dis ça dans ton cœur ? Tu comprends maintenant Comment la louange est plus difficile Que je n'ai prié ? Il ne faut pas même que je n'ai prié Il y a des gens même qui aiment tellement Je n'ai prié Parce qu'ils n'aiment pas la nourriture Ça c'est pas je n'ai prié Mais on te dit Dans les temps d'injustice Dans les temps où les gens sont contre toi Est-ce que toi tu es prêt Au lieu de murmurer Tu es prêt à louer Dieu ? Est-ce que tu es prêt à rendre grâce à Dieu ? Quand rien ne va Quand tout est sombre Quand les nuages sont là Est-ce que tu peux dire Seigneur Je suis sur l'échelle de la louange J'avance Seigneur Il n'y a point d'autre Dieu que toi Seigneur Il n'y a point de rocher comme toi Notre Dieu Comme notre Dieu la suite Regarde quand elle a commencé à dire ça Il n'y a point de rocher comme notre Dieu Ne parlez plus avec tant de hauteur Que l'arrogance ne sort plus de votre bouche Vous entendez ? Que l'arrogance Il ne sort plus de ta bouche Quand tu es en difficulté Quand tu es en difficulté Quand ma couille Il m'insultait Je lui répondais avec des paroles arrogantes Je disais que mon mari même Toi tu es des enfants Moi mon mari même Je change Mon langage Je refuse Pourquoi ? Car l'éternel est un Dieu Qui sait tout Et par lui sont pesées toutes les actions Toutes les actions sont pesées par lui L'arc des puissants est brisé Et les faibles ont la force pour se tuer Voilà ce qu'elle disait dans son temps là Quand elle était devant Dieu là C'est ça qu'on nous montre maintenant dans la réalité C'est pas fini Elle a continué à louer Dieu Elle dit mais ceux qui étaient rassasiés là Se louent pour du pain Mais elle dit mais Ça c'est ceux qui étaient rassasiés Mais nous qui étions affamés là Nous nous reposons Et même la stérile Enfante cette fois Et celle qui n'a pas beaucoup d'enfants Celle qui a beaucoup d'enfants Elle est flétrie Elle se montre la différence De ceux qui croient avoir les choses Et ceux qui n'ont rien Mais qui louent Dieu Elle dit mais Si tu es dans la pauvreté Si tu es dans la misère Il dit loue Dieu Regarde la suite La suite L'éternel fait mourir Fait vivre Fait descendre au séduit de mort Et il en fait remonter Faut mieux remonter Mettre ta vie L'éternel appauvrit Et il enrichit Il abaisse et il élève Ce n'est pas de façon absolue Si tu le loue Il va t'élever Si tu es arrogant Il va t'élever Ça veut dire De la poussière Si tu le loue Quand les gens disent ça De la poussière Tu vas t'élever Dieu va élever Dieu va élever les grands Comme ça Tu fais Dieu va élever Les grands Pourquoi il y a beaucoup de pauvres Alors Si tu élèves les pauvres Comme ça Les pauvres qui le louent Les pauvres qui ont confiance en lui de la poussière il retire le pauvre du fumier il élève l'indigent pourquoi ? parce que tu as loué Dieu il te lève pour te faire asseoir toi tu ne loues pas Dieu toi tu prends des verts comme ça tu mets sur ta voiture tu n'as qu'à mettre sur ta tête il n'y a rien de c'est possible pour les faire asseoir les grands et il leur donne quoi ? il leur donne en partant un trône de gloire écoutez c'est ça on te parle de louange c'est ça le secret de Anne quand il parle c'est pourquoi l'homme là le prédicateur voulait entendre la voix d'Anne non, Anne dit ça te regarde pas ça t'as entendu moi chaque fois on prie dans l'église là on veut que le pasteur l'entende on veut que le pasteur dit ah tu as bien prié mais aujourd'hui pasteur ou pas pasteur pasteur a sauté tranquille moi je parle à mon Dieu c'est ça qu'elle a dit maintenant ici quand elle a des problèmes tu fais quoi ? tu dis quoi ? il te pose des problèmes vous dites quoi ? envoyer un SMS à papa papa peut prier pour moi ça ne va pas ça n'ira pas pendant un SMS c'est moi ton intermédiaire ma mère c'est Dieu les hommes il y a un sous-intermédiaire tu s'appelles qui ? il y a une Disney dans un monde on doit le faire ou là on va aller le carambury tu vois on va aller le carambury tu as une bouche non ? c'est pour parler papa papa tu ne vas pas honte tu critiques pour parler pour louer Dieu et là tu refuies et tu veux que moi je sois ton intermédiaire Pour parler mal des gens, là tu n'insultes pas. Pour diffamer les gens, là tu n'insultes pas. Pour louer Dieu dans ton temps difficile, là tu dis qu'au moment du carabine, il ne faut louer Dieu à ta place. Ne compte pas sur moi, je ne le ferai pas. Chacun doit louer Dieu. Que chacun loue Dieu, tu n'as qu'à décider de louer Dieu. Tu entends ? Tu décides de louer Dieu, c'est une décision. Tu dois décider. Il n'y a pas de travail. Chômage. Je me rappelle il y a plusieurs années, j'ai passé, j'ai pas de travail. Tu as loué Dieu. Tu as loué Dieu. Et quand tu as loué Dieu là, qu'est-ce que tu as fait ? Quand tu vas louer Dieu là. Maintenant, là où tu as déposé ton dossier là. Il faut aller. Il a loué Dieu. L'an dernier matin, il s'est élevé, il dit à sa femme. Le partage a dit de louer Dieu. J'avais posé mon dossier dans tel endroit là. Il ne m'a même pas répondu. À l'époque, là, je disais, quand tu vas sur moi, il faut être courageux, il faut aller. Il est arrivé. Il a trouvé le directeur des ressources humaines. Il a dit bonjour, monsieur. Je suis venu commencer mon travail. Monsieur, je suis venu commencer mon travail. Monsieur, je suis venu commencer mon travail. Mon dossier avec vous. Ce jour-là, le DRH, je ne sais pas ce que c'est passé. Il a pris son dossier là, il l'a posé ici. Il dit, ah, mais c'est vrai. Il n'y a rien de sait de quoi. Mais on avait besoin de quelqu'un. Ton d'un a pas dit, il n'y a pas de moi. Ok, bon. Si vous avez le temps, aujourd'hui, vous pouvez commencer. Il a commencé. Il est venu à sa femme. Il a fait la marche. Ça marche toujours. Au lieu de vous plaindre, au lieu de vous plaindre, J'ai dit, ça marche. Ça marchera. Lève ta main avec moi. Dis, Seigneur, J'emprunte l'échelle de la louange. Quoi que ce soit que Satan fasse, Quels que soient ses obstacles, Les nuages qui la mènent sur ma vie, Je passe par cette échelle là. Par la grâce de Dieu, Au moyen du sang de Jésus, Aucun obstacle satanique Ne peut m'arrêter. J'avance. Je progresse. Je veux de l'avant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À partir de maintenant, Je suis inscrit Dans la compagnie des triomphateurs. Dans le régiment des plus que vainqueurs. Dans la tribu du lion de Juda. J'ai fait partie de ces trois groupes désormais. Je ne suis plus un chanteur danseur. Seigneur, J'ai quitté ce groupe là. Je suis dans la compagnie des triomphateurs. Dans le régiment des plus que vainqueurs. Et dans la tribu des lions de Juda. Par ta présence. Le Saint-Esprit. Je suis dans la victoire. Merci, Père. Devant n'importe quelle situation. Celles-mêmes qui sont autour de moi maintenant. J'ai dit, j'ai confiance à mon Dieu. J'ai loué, mon Seigneur. Quelle que soit ma situation. Maintenant même. Mon Dieu est avec moi. Car j'entre dans l'esprit de louange. Et dans l'esprit de louange. Dieu même vient. Il n'envoie pas un ange. Sa présence. Est manifeste. Merci, Père. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Amen. Il en est ainsi maintenant pour toi au nom de Jésus. J'ai déclaré. Il en est ainsi pour toi au nom de Jésus. A partir de maintenant, tu rentres dans cette gloire. Tu rentres parmi ces triomphateurs. C'est plus que vainqueur. Tu rentres parmi les lions de la tribu de Judas. Et ta victoire est assurée. Le Seigneur t'accompagne. Sa grâce est sur toi. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 La Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada